Qu'est-ce que l'apprentissage et l'apprentissage de l'apprentissage ? Apprendre reste quand même une grande difficulté pour les élèves et la pédagogie à me percer m'a permis de mettre en place un petit peu de pédagogie circulaire, d'où l'utilisation des quais d'apprentissage et la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de ces méthodes d'apprentissage pour chaque élève. Donc, en fait, le cours n'est plus linéaire, mais il est circulaire, c'est-à-dire que sur une séquence qui va durer huit heures, les élèves vont potentiellement constamment revoir les choses, par la capsule vidéo, par les apprentissages, par les activités, par le temps d'apprentissage, puisque la pédagogie inversée m'a permis de donner aux élèves une heure d'apprentissage, où ils revoient leurs cours, ils font les quiz d'auto-évaluation, et puis ils complètent le quai des apprentissages avec, cette fois, ce que j'ai appris. Donc, ils passent de ce que je sais, qui parfois n'est pas grand-chose, à ce que j'ai appris avec les activités, la capsule et la mise en perspective que je peux faire. Donc, les élèves ont la capacité de pouvoir travailler les connaissances de façon circulaire, de revoir les choses. On sait très bien que s'ils ne voient des éléments qu'une fois, c'est très vite oublié. Or, là, ils peuvent les voir beaucoup plus. Et donc, j'ai constaté quand même une amélioration de la maîtrise des connaissances, en tout cas à court terme. À long terme, ça reste encore difficile. On s'interroge beaucoup sur comment vraiment mettre un programme circulaire sur l'ensemble d'une année, ce qui n'est pas simple avec la chronologie d'histoire. Et c'est vrai que l'approche curriculaire qui est mise dans les nouveaux programmes va peut-être nous permettre de pouvoir enraciner un peu plus ces connaissances. Et puis, d'autre part, lorsque j'ai voulu mettre un peu de freiné en place, le fait que les élèves travaillent une question en profondeur, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur les documents, répondre à des questions, faire des recherches, préparer un oral, un diaporama, c'est une question qu'ils vont maîtriser en profondeur. Et donc, au moment de l'évaluation, je leur laisse le choix de la question qu'ils vont travailler et très souvent, ils reprennent celle qu'ils ont travaillé en profondeur. Et là, on a une qualité de mémorisation bien plus grande puisque c'est une question qu'ils ont réellement travaillée. Alors certes, au final, ils n'ont pas tout travaillé en profondeur. Mais par rapport à un cours traditionnel où je leur déversais les connaissances, au final, ils en connaissent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils en ont fait moins, mais ils en savent plus. En tout cas, c'est le pari que je fais à chaque fois et qui semble pour l'instant un pari réussi. Et ça, c'est vraiment grâce à la pédagogie inversée. Donc, on va commencer la séquence des deux questions civiques sur la défense et la paix. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, vu la vidéo chez vous, répondu au questionnaire. Je vais un peu regarder sur internet ce que vous avez fait. Donc, comme d'habitude, quels sont les apprentissages ? Je vous rappelle, il s'agit de mobiliser ce que vous avez vu dans la vidéo, de rappeler quelques idées et on reprendra rapidement ensemble. Sachant qu'on le reprendra après, lorsqu'on fera la fin d'apprentissage, juste avant l'évaluation. Je vous laisse au travail. Vous prenez vos affaires. Le quai d'apprentissage doit être fait. Donc, vous pouvez y aller. Je rappelle, c'est un travail solitaire où vous travaillez sur votre mémoire. La défense, c'est la paix, sauf en forme de cap mental. Et ensuite, tu essaies de reprendre les idées que tu as pu trouver. La défense, c'est quoi ? Où c'est ? Quand ? C'est le 3QECP. Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Si tu ne trouves rien, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu te poses des questions. On va reprendre. Donc, vous avez marqué quelques éléments de la vidéo que vous avez vue chez vous. Je vous rappelle que ces éléments-là vont être essentiels pour la réussite des activités qu'on va mener après. Puisque vous avez quelques idées qu'il va falloir réutiliser. Et donc, une meilleure compréhension des activités qu'on va mener en classe. Je rappelle que voir la vidéo à la maison est quand même capital. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as noté ? L'ONU qui a pour but la défense, la paix et le développement économique et social. Donc, effectivement, on avait un thème sur l'ONU. Tout à fait. Quoi d'autre ? Ensuite, il y a la sécurité. Il y a 15 membres, dont 5 permanents. Donc, le conseil de sécurité. Bien, on se met au travail maintenant. Alors, la défense et la paix. Deux activités vous sont proposées. Vous avez vu donc la vidéo. Faites les apprentissages. Le quiz. Alors, pour ce chapitre, je vous propose deux activités au choix. La première, sur le parcours de citoyenneté universelle, notamment la JDC. On en a parlé tout à l'heure. Et l'autre thème, sur les nouvelles missions de la défense nationale. Je vous rappelle que vous avez le choix. Cette activité que vous allez mener, vous allez avoir 3 heures pour la faire. Toujours les mêmes conditions. Réaliser l'activité avec les documents. Répondre aux questions. Vous corrigez. L'autocorrection. Rédiger votre texte en triant les idées. Et préparer votre communication. Au moins, deux groupes passeront à l'oral devant la classe pour amener à vos camarades, comme on a l'habitude de le faire, les éléments qu'ils n'ont pas vus pour remplir la fiche de cours. Donc maintenant, je vais vous demander en groupe de sélectionner quelle activité. Il me faut au moins 3 groupes. Sur la première, qui est le parcours de citoyenneté universelle. Et au moins 3 groupes sur les nouvelles missions de la défense nationale. Alors, le parcours de citoyenneté universelle. Donc, comme d'habitude, les documents, un ou deux d'entre vous s'occupent des documents et des questions. Et pendant qu'un ou moins un fait des recherches, justement, sur le parcours de citoyenneté. J'aimerais que vous complétiez les informations des documents par d'autres choses. Notamment des images. De toute façon, vous n'aurez besoin pour la communication au fait du déporama. Voilà. Mais j'aimerais que vous enrichissiez avec une recherche sur Internet les éléments que j'ai mis, qui sont les éléments de base sur le cours. Évitez de trop recopier les documents. Sachant que vous devez rédiger. L'idéal, c'est de prélever en fonction des réponses. D'accord ? Donc, des tirets. Le problème, c'est que si vous rédigez tout de suite la réponse complète, l'objectif, c'est quand même de rédiger le texte. Vous allez déjà être enfermé dans une réponse. Alors que si c'est des tirets, c'est beaucoup plus facile à trier, à corriger, et donc à remettre dans l'ordre pour la rédaction. L'auto-apprentissage se définit dans un paradoxe. À savoir qu'il ne s'agit pas d'apprendre seul. Il s'agit d'apprendre avec les autres en développant un projet d'apprentissage. L'auto-apprentissage se situe d'une part entre un idéal d'autodidaxie, apprendre tout seul, par soi-même, et un idéal d'autonomie qui est un idéal de développement de soi à travers les savoirs et les connaissances. Lorsqu'on demande aux élèves d'être autonome, de quoi s'agit-il ? L'auto-apprentissage, au fond, concerne surtout les modalités autonomes d'apprentissage, c'est-à-dire la capacité, à travers les compétences, à travers l'initiative, à travers les projets, à pouvoir construire un projet de connaissance et à pouvoir le mener avec les moyens d'apprendre et les moyens de comprendre. Donc, l'auto-apprendre, c'est être capable de s'instruire, d'assurer son propre développement, son propre projet, en adaptation avec un environnement dont on est en fait interdépendant. Assez paradoxalement, l'auto-apprentissage, c'est être capable d'être acteur dans un système d'interdépendance, les réseaux, les savoirs, les groupes sociaux, les données de connaissances. Donc, il faut plus concevoir l'auto-apprentissage comme un processus d'intégration de l'individu à un collectif, culturel, de connaissances sociales, un processus d'interaction avec les autres, avec un système, avec les ressources d'un système d'information, un processus de régulation dans lequel lui-même, il est capable de piloter, de faire des choix, de revenir réflexivement sur son action, que sur un îlotage dans lequel il se retrouverait isolé. Alors, ce principe d'auto-apprentissage, je disais paradoxal parce qu'il enseigne automatiquement l'accompagnement. Il n'y a pas d'auto-apprentissage sans l'accompagnement, c'est-à-dire savoir la possibilité d'un étayage, d'une assurance par lequel les buts de l'apprentissage sont bien réels, partagés, dans lequel les moyens de l'apprentissage sont bien donnés et dans lequel, effectivement, l'individu, dans son continuum d'apprentissage, est assuré d'arriver et de comprendre ce qu'il peut comprendre et apprendre. Voilà. L'auto-apprentissage est donc à la fois un idéal, s'instruire par soi-même, c'est la formule donnée par Condorcet, comme idéal de l'éducation, mais aussi être capable de, au sens de, je dirais, de capacité, de mise en capacité d'apprendre. Les MOOCs, dont on parle beaucoup, les espaces nouveaux d'initiatives de connaissances, relèvent effectivement de ce schéma d'auto-apprentissage. Il s'agit effectivement de définir une zone de liberté dans laquelle l'individu va pouvoir analyser et trouver des éléments pour répondre à son besoin d'apprendre, mais aussi une zone organisée d'environnement numérique, de ressources, de données, d'appui, d'accompagnement qui lui permettent de réaliser son objectif. C'est dans cette tension que l'auto-apprentissage est plutôt un apprentissage de partage, est plutôt un apprentissage d'initiative, qu'un apprentissage où la seule personne de l'individu est concernée. Pour terminer, je rappellerai qu'actuellement, la notion d'auto-apprentissage, souvent connotée par le terme d'autonomie, relève d'un principe social que tout le monde souligne, qui est le principe d'individuation. Chaque individu doit être en quelque sorte le pôle ouvert ou le système ouvert de la connaissance. Chaque individu doit être en quelque sorte capable, à travers ses compétences, de pouvoir résoudre ses problèmes de connaissance dans un environnement informationnel. Voilà, c'est pour ça que je pense que le projet d'auto-apprentissage est un projet d'auto-formation. C'est un projet individuel, c'est un projet qui suppose un contrat pédagogique, qui suppose, je dirais, un apprentissage des moyens d'apprendre, qui suppose un accompagnement, qui suppose un environnement ressource, qui suppose des échanges entre les personnes, un rapport individuel et collectif, et qui suppose un suivi et, je dirais, un étayage suivi. Voilà, auto-apprendre, ce n'est pas se dissocier des sources traditionnelles de la connaissance, c'est au contraire, être capable de développer sa propre capacité d'apprentissage. Alors, je ne vais pas vous donner des trucs et astuces et bouts de ficelle pour les classes inversées. ce n'est pas une technique où on dirait, on met les étudiants par quatre, on distribue des post-it de couleurs, etc., etc. Il y a plein de techniques très intéressantes, d'animation de groupe. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, comme l'apprentissage collaboratif ou l'apprentissage par problème. C'est plutôt une sorte d'agrégat de toutes sortes de courants qui font appel au biaiviorisme. Qu'est-ce qui permet de mettre les gens dans des comportements où ils vont apprendre des choses ? Au constructivisme. Je disais tantôt, je peux expliquer le constructivisme en un quart d'heure. C'est vrai qu'en sciences de l'éducation, il leur faut 15 fois deux semaines pour faire ça. Ben non, le constructivisme, ça veut dire je ne peux pas apprendre à ta place. Quoi ? Ben oui. Ceux qui ne me comprennent pas, mais il n'y en a pas ici, évidemment, c'est ceux qui confondent toujours enseigner et apprendre, la métaphore des particules élémentaires. Moi, je me dis toujours j'enseigne, apprenne-t-il ? Évidemment, ça fait partie d'une évolution. Quand j'étais jeune prof, que je préparais mon cours, je ne vous dis pas, j'allais revoir mes notes de cours, des bouquins, j'essayais, etc. Oui, il y a un moment, il faut se dire que la matière, on la connaît, les petits gars, parce que... Et maintenant, moi, quand je vais au cours, je me dis, qu'est-ce que je vais demander à mes étudiants de faire ? Constructivisme, c'est... On apprend toujours tout seul. Je ne peux pas apprendre à votre place. Irréductiblement, apprendre quelque chose d'individuel. Mais, et je vous explique, j'induis le socioconstructivisme en citant Philippe Carré, on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Vous l'avez compris ? Et donc, les classes inversées, c'est quelque chose qui est à la rencontre de ces courants, de ces méthodes. Qu'est-ce qui différencie les classes inversées de l'apprentissage par problème ? Je ne sais pas très bien, on peut faire de l'apprentissage par problème dans les classes inversées. Et donc, peut-être que son intérêt, c'est qu'elle n'est pas normative.